Putain, je me retrouve face à l'alien maintenant. Attendez, les skins sauvegardent là dans le coin. J'ai pas envie de me retaper. J'espère que ça a sauvegardé quand même. Ok, donc c'est par où c'est ? Prochaine à droite en gros. Je traverse la salle d'attente pour que j'aille à droite. Je vous avoue que je me chie un peu dessus là. J'ai pas envie de vous faire. Oui, écoute-moi bien attentivement. Je veux que tu quittes le travail maintenant. Va chercher Claire, prends le chat et rentre à la maison. Il faut qu'on trouve un endroit sûr jusqu'à ce que Sigson envoie un vaisseau. J'ai aperçu le type du hall, je ne me souviens plus de son nom. Celui qui a une casquette de baseball sale et une odeur bizarre. Il avait quelque chose dans son manteau, je crois que c'était un flingue. Il m'a complètement ignoré. Ne parle à personne, ne dis pas où tu vas. Je te rejoindrai dès que possible. Bien. Comment on va faire pour aller là-bas ? Allez moi cet enfoiré il est là. Il est par là cet enfoiré d'alien. Ok, par où ensuite ? Allez 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 allez. Et non ? Eh ! C'est pas le C'est lequel qu'il faut prendre celui-là ? C'est pas celui-là. Qu'est-ce qu'il branle ? Qu'est-ce qu'il branle ? Salut les gars ! Je suis au bon endroit hein ! Mais la dernière fois il y avait l'alien là dans le coin ! Donc alors attendez ! Direction tour ! Ah oui d'accord je suis au transit ! Pensez aux autres voyageurs ! Emportez vos déchets avec vous ! Mais je suis où attendez putain ! C'est encore un autre transit là ? Une autre garde du transit ? Est-ce que je tente d'explorer dans le coin ou... Je sais pas ! Je sais pas trop si j'essaie d'explorer... Il y a une demi juste devant moi là ! Je sais pas où il est parti ! Putain mais je suis où merde ! J'en sais rien ! Je sais pas du tout où je suis... Waouh ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Est-ce que ça vaut le coup que j'explore ou pas ? C'est ça que je sais pas en fait dans ce jeu là ! Est-ce que ça vaut le coup d'explorer ? J'ai pas l'impression à part trouver des notes... C'est pas je veux dire... Je pense pas que... Eh ! Parce que je pensais... Je pensais aux objets de craft mais... Je pense pas... C'est pas comme si il fallait vraiment récupérer des objets quoi ! Je veux dire j'ai de quoi faire avec ce que j'ai là ! Y a rien qui s'approche de moi... Pas trop on dirait ! D'accord ! Donc ça c'est quoi ? Je sais pas où on est en fait là ! Parce qu'il a l'air de pleuvoir ! J'ai l'impression d'avoir un bruit de pluie ça ! Alors pourtant... Je veux dire on est dans un vaisseau dans l'espace donc euh... A moins qu'il y a une bulle artificielle ! Je sais pas c'est étrange ! C'est quoi ce qui se bouge à cette vitesse là ? Y a un truc qui bouge super vite là ! Regardez ça ! Regardez la vitesse à laquelle ça se déplace ! C'est l'alien ça ? De toute façon il peut pas m'avoir de là à moins qu'il arrive par une porte ! De toute façon s'il arrive c'est en face de ma gueule ! Ouais donc ouais non ça sert pas à grand chose que je reste dans l'espace ! On va vite se tirer de là ! Par là y a quoi ? Attendez je jette un oeil ! Il a l'air d'y avoir pas mal d'objets par là ! Ok... Ok... Ah ça c'est l'émetteur de son putain ! Allez au pif hein ! Je sais pas trop ce que j'ai fait mais j'en ai fait un en tout cas ! C'est... Une mini-EM ! Ok on va aller voir euh... Genre maintenant... Est-ce qu'on peut aller voir euh... Je serais bien voir ce qu'il y a au bout de ces couloirs là mais pfff... Flemme ! Allez ! J'ai... J'ai pas envie de... Ça me... C'était pas comme ça ! Le gars l'avait bien cherché ! C'était quoi ça ? On veut personne ici ! Capiche ? Tu te rétars un coup ! Arrière ! Continue ton chemin ! Tu l'arrêtes ! D'accord... Ils ont pas l'air très amicaux eux hein... Quoi 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 quoi... Ils ont des slingues putain ! Salut les gars ! Je suis tranquille moi les gars... Je cherche pas les... Problème ! D'accord... Bon... Ok alors... Euh... Deux petites secondes... Où est-ce que je vais maintenant ? C'est à droite... C'est là hein ! Qu'il faut que j'aille un... Oui c'est là... Prochain que je vais arriver je lui troue la gueule... C'est clair ! C'est pas le mien qui arrive... C'est pas le mien qui arrive... C'est pas le mien... C'est pas le mien ! Putain allez... C'est pas le mien ! C'est pas le mien ! Merci ! Au revoir ! C'était pas très utile de s'être arrêté là. Je ne sais pas trop où on va, j'avais l'impression qu'on revenait dans l'endroit où on était au début, mais je pense qu'on va dans un autre petit vaisseau. Oui, il fallait que je retourne près d'eux, c'est vrai que Taylor est baissé. Quel côté ? Ce côté-là. Cette station dessert la maison médicale San Cristobal et Sigson Synthetix. Ok, d'accord, une petite seconde, je fais une petite sauvegarde. Oui, oui, c'est moi. C'est moi. D'accord. Il n'y a pas de temps. On voit qu'elle souffre, mais t'as pas intérêt à crever ! Moi les petites brunes lunettes, je les saute ! Restez avec moi. S'il vous plaît, va aller chercher de l'aide. De l'aide, c'est pas dit encore. Ça dépendra vraiment de qui on va croiser et de quoi. Encore un nouvel environnement ? Enfin, un nouvel. Des sacs, ok. Ils ont vraiment bien bossé, même pour le rendu des vitres. Je veux dire, on sent vraiment que c'est des vieilles vitres qui ne sont même pas plates. Ça fait des déformations, c'est plutôt bien futur. C'est quoi là-bas ? Que je vois passer ? C'est un gars ? Ok, donc, vers la maison médicale, je pense qu'il faut l'arrêter là-bas. Attendez, San Cristobal et la maison médicale San Cristobal. Non, ça doit être un ascenseur qui mène à ça, d'accord. Ici, c'est une synthétiques. D'accord, donc ça, c'est là où j'étais. Enfin, je crois. Entrée du personnel ici, d'accord. Donc, il faut que j'aille là où est le type. Et je sens que je vais me coctiner des mecs pas super cool. On va aller voir ailleurs si j'y suis. Je vais laisser ça ouvert parce que ça me stresse de voir ce truc fermer. Il l'a fait automatiquement, d'accord. Je vois qu'il y a deux gars. Combien ils sont ? Je n'en vois qu'un. Enfin, s'il y en a deux, un deuxième au fond, j'ai vu. Je vois qu'il y a deux gars. Putain, quelle vue. Par contre, l'étoile m'a pas l'air très lumineuse. Voir pas du tout, en fait. Normalement, là, ça devrait avoir la gueule complètement cramée. À moins que leur vitre soit anti-UV ou des conneries comme ça. Mais bon, ça m'édonnerait. Eh, vous là-bas, vous avez le devant un coup de main ? Je cherche un médecin. Vous m'entendez ? Je cherche un... Je vous entends pas, attendez. Montez, je vous ai ouvert l'ascenseur. Ouais, ouais. Allez, venez ! On n'a pas de temps à perdre. Au moindre mouvement louche, je te fais sauter la cervelle, mec. Ne les contrariez pas et ils ne vous causeront pas de problème, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a ? Oubliez la porte, les marchands ont tout verrouillé. Passez par le conduit d'aération. Lequel ? Peut-être un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais. De toute façon, si on trouve des humains qui sont amicaux, c'est forcément qu'ils vont se faire bouffer par l'alien. Ça, c'est un peu la règle des films d'horreur. Tous les personnages amicaux, s'ils ne sont pas des personnages, on va dire principaux ou qui survivent à la fin, ce sont des personnes qui vont mourir. On a une fois une carte d'accès. Ok. La direction artistique du jeu est vraiment bonne. Je ne sais pas si... Je ne sais pas comment ils ont designé le vaisseau. Est-ce qu'ils ont fait un plan du vaisseau histoire de voir comment les pièces s'agençaient, si ça pouvait vraiment faire un vaisseau crédible ? Ou est-ce qu'ils ont fait ça un peu au pif, je ne sais pas. Il y a un point de sauvegarde. Je vais pas me gêner. Attendez, c'est marqué quoi dessus ? Ta carte d'accès. Il doit rester dans un slot jusqu'à 3h30. Ok. Bon. Je suis Coleman. Ripley. Je cherche un médecin. Je suis médecin. Mon ami a besoin d'aide. De matériel médical. Moi aussi. Désolé, il n'y a pas de matériel à cet étage. Par contre, il y a tout ce que vous voulez en bas au dispensaire de l'hôpital. On y va comment ? Comment ça, bon ? Vous trouvez que j'ai l'air en état de faire tout ce chemin ? Écoutez, j'ai besoin de votre aide et vous de la mienne. Si vous réussissez à trouver le code de l'ascenseur de service, je descendrai ensuite au dispensaire avec vous. Ça marche ? Le code ? Exactement. Je peux vous guider d'ici si vous voulez. Morlaix ou Wingard devaient sûrement avoir le nouveau code d'accès. À mon avis, on aura plus de chance dans le bureau de Morlaix. Donc trouvons son bureau qui est donc derrière. Donc oui, je devrais le prendre normalement. Ouais, c'est bon. C'était fermé il y a 2 secondes. Et maintenant ? Il ne va pas y avoir d'autres passages là-bas, non, ok. Salle d'examen. Oh putain, mais je ne suis pas du tout là. Il fallait que j'aille en fait. Éthanol. À fond les ballons encore. Agent collant, plaque d'identité. Est-ce qu'il y a un... Je me fais un tweet sur cet ordinateur, non ? Ok, est-ce que je peux par les armes crafter ? Je ne sais pas, moi j'ai un... Medikit. Oui, largement. Est-ce que je vais dans la bonne direction ? Oui, je pense. Est-ce que je vais dans la bonne direction ? Oui, je pense. Est-ce que je vais dans la bonne direction ? Attendez. Ah, le levier. D'accord. Qu'est-ce que je vais dans la bonne direction ? Mais je suis déjà venu là dans mes... Mais what the fuck ? Attendez, mais qu'est-ce que je... D'accord, oui, non, ok, laissez tomber, on va aller voir ailleurs si j'y suis, alors attendez, par où on va passer ? Voilà, c'est ça que je voulais. Je l'avais vu tout à l'heure ce point vert, mais je ne pensais pas qu'il était... En fait, si, normalement, tous les points verts, on peut interagir avec tous les points verts sans problème. Là, il y a un haut-parleur. Ouais, bah, je vais dire, il y a un haut-parleur, je vais pouvoir le rerouter, mais non, il y a l'autre taré qui gueule dedans, de toute façon. Alors, attendez, je n'aime pas trop cette zone qui m'a l'air assez sombre. Continuez. Dans la zone où vous êtes, on mettait nos patients les plus instables, ceux qui souffraient de troubles d'adaptation à l'espace moins tard. Des cas tragiques. Vous ne vous tracassez pas, ça fait bien longtemps qu'ils ne sont plus là. Il y a quoi d'autre à la place, maintenant ? Il y a un conduit. Je t'emprunterais bien pour voir où il mène. Ah. On ne peut pas attendre de moi que je remplisse mes obligations, si Lingard et vous me privez de mes privilèges d'accès. Certains de mes patients vont rechuter sans médicaments, surtout quand la station est dans une situation aussi précaire. Je n'admettrai pas que le soin de mes patients en pâtisse. Considérez-vous comme formellement avertis. Et pour info, c'est pas moi qui ai un problème. Kullman, terminé. Il y a encore une sauvegarde. J'ai ouï dire que les checkpoints dans ce jeu étaient très très mal placés. Et qu'il y a parfois... On peut perdre plusieurs heures de jeu facilement quand on crève. Genre, il vaut mieux éviter d'aller par là. Mais en fait, je reviens en arrière. C'est une mauvaise route, indique-moi où aller. Ce serait pas... Oh, mais c'est pas là. C'est ça. C'est dans ce couvoir. Très bien. Je vais juste faire un tour par là, voir ce qu'il y a. Sintoniseur. Sintonise... Sécurité, d'accord. Je vais essayer d'aller par là, juste pour le fun. Je peux ouvrir la porte, autant essayer. C'est celui-là ? Ok, bon, attendez, ouais, donc, ok. Alors, attendez, c'était quoi ce couloir, là ? Ah, ben, il n'y a rien, ok, d'accord. Je savais même pas que c'était son bureau. Oh, bonjour. Je sais pas pourquoi, c'est décor, là. J'ai presque l'impression d'être dans Fear, quelque part, quoi. Tous ces bureaux abandonnés. Alors, personnel, presque à court de mes docks. Dr Lingard, il nous faut plus de stock de stimulants ici. On commence vraiment à être à court. Et avec Kullman qui les distribue comme des bonbons, ça n'aide pas. Les historiques montrent qu'il s'est rendu au dispensaire 16 fois cette semaine. Il faut qu'on commence à rationner le médicament. Les habitants de Sébastopol vont en avoir besoin de plus en plus au fur et à mesure que la fermeture approche. Vous pourriez en toucher de moi, Kullman, histoire de savoir où vont toutes ces prescriptions. C'est pas ce que je voulais faire. Bon, attendez deux secondes. Tac, c'est pour moi. Vous avez trouvé le code ? Écoutez, on va aussi avoir besoin de la carte d'accès. Morley l'a gardé toujours sur lui. Trouvez-le. On va trouver plutôt son cadavre, j'imagine. Attention, violation de la quarantaine du centre médical détectée. Attention, violation de la quarantaine du centre médical détectée. Détendez-vous, je ne sais pas comprendre ce qui se passe. En attendant, restez concentré sur la recherche de la carte d'accès. Merde. Putain ! Ok. Est-ce que je peux lire quand même mon... Ok, donc ça... Mise en quarantaine de la vision spéciale, crise de bête, active, machin, truc, machin, truc chouette. Ok, ok. Toutes les 15 minutes, le système effectuera une analyse dans le cas d'une éventuelle violation de la quarantaine. Très bien. En avant-poste du progrès, 3. Sébastopol, un enfant par Gilla Jones, une population inquiète. Pour le menir et pour le pire, le droit au port d'armes nous a suivi jusque dans l'espace colonial. Seul, vulnérable et à des années-lumière de la police, qui pourrait priver les voyageurs d'un moyen de défendre leur peau, leur vaisseau et leur famille. Le revers de la médaille s'illustre avec Sébastopol, où les agressions à main armée sont monnaie courante. Putain ! A force de tourner en rond dans un recoin oublié de l'espace, les gens sont abattus et découragés, ce qui pouvait se permettre de partir l'en fait il a des lustres, délaissant ainsi leurs amis et voisins. Au milieu de boutiques vides, de systèmes grinçants et des rêves oubliés du boom économique de l'espace lointain. Les habitants de Sébastopol se sont dupés, appâtés, qu'ils furent par les sociétés qu'ils ont refusé d'admettre... Attendez, oh, je lis... Alors, attends, ils se sont dupés. Donc, appâtés qu'ils furent par des sociétés qui ont refusé d'admettre que la bulle de l'espace lointain était sur le point d'imploser. La colère et le désespoir les hantes se désunissent de plus en plus. Les récentes mesures drastiques prises par le Marshal face au marché noir ne fait qu'alimenter leur ressentiment. Chaque jour un peu plus, la station paraît sur le point de tomber en chute libre. Ouais, d'accord, c'est bien ce qui me semblait. Donc, c'est... C'est bien ce que j'avais dit la dernière fois. Je pense que c'est Sigson, vraiment, dans une course à la colonie spatiale avec, je pense, contre la Wayland. Très clairement, a mis des moyens colossaux à disposition pour mener à bien des projets. Créer des gigantesques stations en vendant du rêve. Et a lancé, je pense, des grosses, grosses, des gigantesques campagnes de recrutement. Le genre de trucs que les grosses sociétés peuvent faire, quoi. Que ce soit, genre, ça ne s'est même plus au niveau de Google, là. C'est encore plus gros que ça. C'est vraiment, ouais, vraiment une société style, vraiment, style cyberpomme, quoi. Ils ont lancé des grosses campagnes de recrutement, des campagnes de publicité, de marketing, pour, en quelque sorte, laver le cerveau des gens, en leur vendant du rêve, en leur disant, je suis sûr que ça devait être un truc du genre, travailler dans l'espace, la vie sera tout autre, ou un truc comme ça. Et puis, au final, ça ne s'est pas passé aussi bien que prévu, quoi. On va dire que les rats ont quitté le navire avant qu'ils sombrent. Ce qui fait que Sébastopol a été abandonné par les dirigeants. Vous savez, c'est un peu comme ces entreprises où, dès le moment où on entend parler presque, pas tous les jours, mais presque, de ces entreprises où ça part en cacahuète. Et un matin, quand les employés arrivent, les cadres et les dirigeants se sont tous barrés, le mobilier a disparu, ce genre de truc, quoi. Je pense qu'on est typiquement dans ce cas-là, quoi. Sauf que là, on est puissance 1000, parce que la Sixthun, c'est pas juste la petite entreprise de René, quoi. Ou même d'un entrepreneur même qui est un peu riche. Là, c'est vraiment une méga-corporation, quoi. Interstellaire. Ok, donc je ne suis pas tout seul ici. Et quand j'entends les bruits que ça fait, je pense que... Je pense qu'il s'agit de l'alien. Le truc, c'est que j'aurais aimé avoir un checkpoint ici, en fait. Ok, donc par où il faut que j'aille ? Eh bien, je ne sais pas si trouver la carte d'accès du Dr. Morley. Donc à gauche. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh putain de merde. Oh mon dieu non ! Oh le coup de flippe, putain ! Il est rapide en plus cet enfoiré. J'ai plus envie de continuer là, je ne peux plus jouer, ce n'est pas possible. Putain je trouve ces bruits de pain c'est horrible ! J'aimerais tellement voir un putain de casque 5.1 là ! Oh je vais me chuter au dessus là ! Putain puis elle est là cette foutue ! Carte de merde ! Bordel de merde ! Putain mais il va trop vite ! Merde ! Ah ! Ah ! Ah ! Adieu ! Sous-titrage Société Radio-Canada